A partir du 15e siècle, les grands royaumes puissants et prospères d'Afrique sont envahis par les états occidentaux. Les africains reçoivent les pays de l'occident dans la fraternité et celle-ci va engendrer l'esclavage, les massacres et les déportations des noirs dans d'autres telles. Le grand royaume Congo en sera aussi victime. En 1704, se lève une jeune femme pour lutter contre ces maux. Elle s'appelle Kimpa Vita. Bienvenue dans les lectures de Tonton Mvondo. Alors, le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine. Et puis, nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Serbin, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Ce prétendant inspiré par Dieu, cette jeune Congolaise pousse ses compatriotes à réagir contre l'influence grandissante des missionnaires européens dans la conduite de leur pays. Face à l'ampleur de l'affronte, ces derniers convaincront le roi Telet en place de la faire condamner. Elle mourra sur le bûcher. Le début du 18e siècle trouve l'ancien royaume du Congo, qui s'étendait à l'époque du nord de l'Angola jusqu'à l'actuel Congo démocratique, ex-Zahir, dévasté par une terrible lutte de clans. Cette fois-ci, la guerre civile a été provoquée par l'obstination de deux prétendants au trône qui revendique chacun le pouvoir pour s'aligner. Celle de Kimpanzu, qui a donné plus de dix rois au Congo et tente de reconquérir l'hégémonie perdue, et celle de Kimuzala, qui lui a succédé dans l'intervalle. Le Congo avait naguère représenté une des plus anciennes et plus remarquables entités de l'Afrique centrale. L'anthropologue et explorateur allemand, Leo Frobenius, qui en 1904 avait effectué son premier voyage sur le continent africain et notamment au Kassai congolais, écrivait par exemple dans son ouvrage Histoire de la civilisation africaine, traduit en français en 1936, je cite, « Dans le royaume Congo, les premiers navigateurs portugais découvrirent une foule grouillante habillée de soie et de velours, de grands états bien ordonnés, et cela dans les moindres détails des souverains puissants, des industries opulentes, civilisées jusqu'à la moelle des eaux. » Fin de citation. Sans se laisser emporter par un tel enthousiasme, on sait que le pays, arrosé par le fleuve Congo, bénéficiait d'un environnement fertile et comptait des régions orifères ainsi que des mines de cuivre. Le travail du fer, maîtrisé par les populations bantous, bien antérieurement au premier millénaire de notre ère, permit de fabriquer l'outillage et les armes nécessaires au maintien de la suprématie du royaume dans la région jusqu'à l'arrivée des Européens. Sa prospérité reposait principalement sur le fer, mais aussi sur l'ivoire et le sel, extraits des salines de la ville portuaire de Pinda et de la province d'Ambrise située sur la frontière maritime du royaume. Le commerce, monopole d'État, se faisait à dos d'hommes, la forêt tropicale étant hostile à l'acclimatation des chevaux. Parmi les autres activités pratiquées, l'agriculture vivrière, la production d'huile de palmes et le levage de bovins, là où la mouche tchétchée le permettait, assurait au pays une confortable sécurité alimentaire. De plus, la confection de bijoux et d'objets d'artisanat en cuivre, le travail du bois, la production d'un velours de raffia qui avait une grande valeur d'échange contribuait à enrichir son offre commerciale. L'apparition des missionnaires européens introduira un tournant décisif dans l'histoire de ce royaume, peuplé à l'époque d'environ 3 millions d'habitants. Arrivé à la fin du 15e siècle avec les premiers caravels portugaises qui mouillèrent sur les côtes africaines, les missionnaires trouveront dans ce pays un terrain particulièrement perméable à leur campagne d'évangélisation. Ils commenceront par les rois et les classes citadines. Dès 1491, la famille royale congolaise se convertit au christianisme, suivie de l'aristocratie locale qui constituait la charpente du pouvoir et pour qui s'alignait sur les pratiques du chef étaient vivement recommandées. Ils se précipitaient donc avec ardeur dans le baptême, contrairement aux gens des campagnes encore attachés à leur culte traditionnel. Les strates sociales étaient divisées entre la royauté et la noblesse lettrée vivant dans la capitale, les villageois répartis en cinq provinces et les esclaves. Les postes clés restaient circonscrits à l'entourage du souverain qui y choisissaient ses gouverneurs de province, mais, comme la royauté était élective sous contrôle d'un conseil royal représentant les clans les plus importants, les luttes pour la succession étaient fréquentes. Les missionnaires s'émissèrent petit à petit dans la vie intérieure du pays grâce à leur rôle de conseiller influent des rois et des puissants. L'un de leurs meilleurs élèves sera le roi Afonso Ier, tellement absorbé par la lecture des Écritures saintes qu'il s'endormait sur ses livres en oubliant de manger. Fin de citation. Durant son règne, entre 1506 et 1543, il fit du catholicisme la religion d'État, débaptisa sa capitale de Mbanzang, Congo, en San Salvador, et ouvrit grandement son pays à son ami, le roi du Portugal, avec qui il échangea une importante correspondance. Bref, une brèche dans laquelle s'engloutit missionnaires, commerçants et aventuriers d'origines diverses. Les congrégations en particulier répondirent très vite à l'appel, sans doute un peu aussi pour les privilèges dont ils bénéficiaient grâce à leur proximité avec les dynaptis régnantes. Ce succédèrent donc, au fil des ans, franciscains, jésuites, capucins, dominicains, augustins, calvinistes, etc. Dans les premiers temps, le renouvellement de cette population étrangère sera assez fréquent, car les Blancs résistaient difficilement aux rigueurs du climat tropical et succombaient comme des mouches au paludisme et autres disenteries. L'adhésion à la culture portugaise de ce roi assimilé transforma la société locale par l'adjonction d'importants apports extérieurs. Des changements qui s'observeront en particulier dans le domaine religieux, l'éducation, les principes de gouvernement et d'administration, ainsi que la domestication de certaines plantes. Afonso I calqua ainsi l'administration du royaume sur le modèle portugais. Il créa également des écoles pour jeunes filles jusque dans les provinces intérieures où l'enseignement était dispensé par des dames congolaises formées par les missionnaires. Voulant favoriser la formation de prêtres africains, il envoya des jeunes gens faire leurs études au Portugal, dont son propre fils, Enrique, qui sera par la suite consacré évêque à Rome. Envoyé à Lisbonne dès son plus jeune âge, celui-ci y fit en effet de brillantes études et, en 1513, alors qu'il avait 18 ans, il prononça un discours en latin devant les cardinaux réunis à Rome. Premier et plus jeune évêque africain, ordonné en 1518 avec une dispense papale, il revint au Congo vers 1521. Mais, de santé fragile, il y mourut neuf ans plus tard sans avoir joué de rôle significatif dans l'Église catholique. L'idylle entre le Congo et le Portugal allait cependant se briser sur la question de l'esclavage. La demande des plantations américaines ayant donné un frénétique élan à la traîne négrière, les Portugais voient aussitôt dans le royaume de leurs amis un extraordinaire bassin de ravitaillement. La vente des esclaves ne confituaient pas vraiment une activité pour ce royaume où les captifs étaient surtout utilisés dans les travaux agricoles et au service de la noblesse provinciale. Le roi, choqué du peu de considération manifestée aux siens, est déçu de constater que les principes moraux introduits par la religion européenne ne semblaient pas s'appliquer aux Africains, s'opposera à tout commerce d'esclaves sur son territoire. Il s'attire alors la haine des négriers blancs qui tenteront même de le faire assassiné en pleine messe de Pâques en 1540. Des rasiats d'esclaves se multiplient à partir de l'Angola voisin occupé par les Portugais et de l'île de Sao Tomé, semant la désolation dans les villages frontaliers congolais et en particulier dans la province du Bamba. Relativement disciplinés jusqu'alors, les princes, ducs, marquis et comtes locaux, férus de biens de consommation européens, vont allègrement battre en brèche l'ordonnance royale en se lançant à leur tour dans la chasse aux esclaves. De leur point de vue, s'ils voulaient se procurer les fantaisies importées dont ils raffolaient, ils n'avaient guère le choix. Le Portugal avait décrété que les esclaves étaient le seul bien accepté en paiement de ces marchandises. Les bateaux de commerce portugais, français, hollandais et autres ne cessaient d'amener sur la côte atlantique des objets plus tentants des uns que les autres, spécialement fabriqués à l'intention de ces marchés. Fusils à pistons, armes de jet, outils en tout genre, mais aussi vêtements damassés garnis de dentelles, assez peu adaptés au climat local, brodequins, vins, chapeaux, miroirs et verroteries. Les contacts avec les Européens leur ayant permis d'accroître leur capacité offensive, plus rien n'empêchait donc ces élites princières de banaliser les instructions royales et de guerroyer entre eux si l'envie leur en prenait. Et ce n'est pas l'aspect moral de l'esclavage qui les aurait arrêtés puisque, semble-t-il, même les prêtres blancs, qui leur servaient de directeur de conscience, se laissaient compromettre dans le trafic négrier. Incrustés dans les cours royales, les missionnaires dont l'emprise sur les élites était très forte constituent à l'époque une véritable tête de pont des nations européennes dans ces contrées. Par leur intrusion dans les communautés les plus éloignées, ils savaient beaucoup de choses sur l'intérieur du continent. Ils collaboraient étroitement avec leurs métropoles respectives, qu'ils informaient sur les divers aspects physiques, économiques, sociologiques et politiques des États dans lesquels ils étaient implantés et dont ils connaissaient parfaitement les ressources ainsi que les forces et les faiblesses. D'où la méfiance de certaines couches de la population. Après la mort d'Afonso, les luttes des clans pourvoyeuses de captifs domineront la vie politique congolaise jusqu'à la décadence du royaume au XVIIIe siècle lorsque les réseaux commerciaux européens prendront le pas sur les anciens États. Mais pour l'heure, le désordre était total dans le pays. Les provinces étant progressivement affranchies du pouvoir central, le nombre croissant de prétendants au trône avait conduit à une scission de la royauté en principauté ennemie. Les d'optilités entre princes retranchées dans leurs provinces respectives aboutirent finalement à la guerre civile à laquelle vint s'ajouter famine et épidémie. Le peuple congolais ébranlé ne savait plus à quel sens se vouer pour apaiser la colère des dieux. Comment ramener la paix? En 1504, au plus profond de la tourmente, des bruits commencèrent à circuler à propos d'un personnage extraordinaire qui redonne espoir au désespéré. Quelques autres visionnaires illuminés avaient déjà surgi dans le passé à des moments difficiles de l'histoire du pays, mais ils n'avaient pas fait long feu. Cette fois-ci, c'est d'une jeune fille de 22 ans dont il est question. Elle est de l'ethnie Mukongo et se nomme Kimpa Vita. Elle proclame qu'elle a reçu de Saint Antoine, patron des naufragés et de ceux qui s'ouvrent, la mission de rassembler son peuple pour mettre fin au désordre et permettre au royaume de retrouver sa puissance. Comme on le verra aussi dans l'histoire de la prophétie sud-africaine, donc Khaosé, les mouvements millénaristes qui ont émaillé des périodes troublées de l'histoire de l'Afrique se présentaient généralement comme des catalyseurs du désarroi de populations opprimées. Ils ont souvent coïncidé avec une arrivée violente des Blancs ou perçues comme telles par des populations dépossédées de leur autonomie antérieures et de leurs moyens de subsistance. Cherchant des expériments, une réponse A. Pourquoi ces Blancs étaient là et pourquoi ils s'en prenaient à eux à travers la spoliation de leur pays? Ils pouvaient ouvrir leur cœur et leurs oreilles à quiconque était capable de leur proposer une vision apocalyptique permettant d'accélérer le départ de leurs oppresseurs. D'où ce foisonnement de sorciers, prophètes, investis d'une mission sacrée auprès de leurs compatriotes et ces longues marches de prosélytisme à travers le pays qui constituent une constante de ces mouvements. Les dissidents religieux pouvaient aussi bien prôner un rejet du christianisme qui avait coïncidé à leurs yeux avec l'arrivée des malheurs de la colonisation ou autres catastrophes naturelles qu'une récupération de la religion chrétienne comme outil d'opposition aux Blancs. Le christianisme prêchait l'égalité et la fraternité entre les hommes et prétendait que Dieu ne faisait aucune distinction entre les êtres. Or, les Européens leur imposaient une flagrante inégalité au nom de leur supériorité raciale. D'où la réinterprétation d'un christianisme africanisé où les Noirs ne seraient plus les faibles mais domineraient ces Blancs qui avaient bouleversé leur monde pour enfin retrouver leur liberté. Ne supportant pas que leurs dominés exploitent ainsi les contradictions de leurs comportements, les Européens combattirent généralement ces sectes avec la plus grande vigueur. Issue d'une famille aristocratique provinciale du Bas-Congo, Kimpa Vita a reçu, comme tous les jeunes nobles de l'époque, une éducation catholique. Car, pour plaire au roi, sa famille aussi avait adopté la la religion des nouveaux alliés blancs venus évangéliser les populations à tour de bras. À la tête de ses disciples, Kimpa Vita, qui reprendra son nom de baptême de Dona Béatrice, parcourt les villages menant à San Salvador, la cité aux douze églises, l'ancienne capitale du royaume, dévastée par les guerres et abandonnée de sa population. Son corps est lancé, vêtu d'un pain de couleur verte en velours de raffia, et le front sain d'une couronne de fibre tressée. Infatigablement, elle se déplace d'une province à l'autre. Le visage au trait fin exprime une grande sérénité. Partout, on lui tend les bras, et tout au long de sa croisade, elle raconte d'une voix grave et posée le miracle qu'il a désigné pour relever son peuple décimé. J'étais malade et prêt de mourir. Un soir, grelottante, des fiefs qui allaient m'emporter, j'ai vu apparaître en songe un frère habillé comme un moine. Il m'a dit être Saint-Antoine, envoyé par Dieu dans ma tête pour m'exhorter à prêcher et à enseigner au peuple d'aller de l'avant. Puis, sans savoir comment, j'ai eu un grand soulagement et je me suis senti revivre. J'ai appelé mes parents pour leur expliquer le commandement divin. Puis, j'ai distribué toutes mes richesses pour montrer que je renonçais aux choses de ce monde et je me suis mise en route pour accomplir mon devoir. Jamais je n'avais ainsi parlé face à des inconnus et aujourd'hui, vous prêtez attention à mon message et me suivez avec confiance. Exhortant ses fidèles à la prière, elle leur fait renoncer aux fétiches et détruire les petites croix imposées par la religion étrangère. Elle annonce aussi l'avènement d'un temps nouveau et la renaissance d'un royaume où le peuple ne connaîtra plus la misère. Ils sont nombreux à se laisser autour d'elle à trouver dans ses paroles le sursaut d'espoir qui les aidera à repousser le spectre de l'infortune. Les villageois approuvent à l'unisson les paroles de cette jeune femme qui met à leur portée une nouvelle religion plus proche d'eux alors que celle professée par les blancs ne semble guère se soucier du bien des noirs. Une religion où les anges ne sont pas que blancs et où le ciel est habité de noir aussi. Le jour du jugement approche, proclame-t-elle ici. Dieu, dans son indignation, nous accable de terribles châtiments. Vous récitez le Salve Regina et vous ne savez même pas pourquoi. On vous demande de jeûner pendant le carême alors que vous êtes déjà épuisé par la gisette. Si vous voulez être lavé de vos péchés, il suffit de vous exposer à la pluie. La confession ne sert à rien. Les bonnes œuvres sont vaines. Seule l'intention compte pour Dieu. Prenez, mes frères, autant de femmes que vous le désirez si telles sont nos coutumes. Fin de citation. La vraie terre sainte est au Congo, affirme-t-elle ailleurs. Les véritables fondateurs de la religion catholique sont de notre race, de la race noire. Jésus-Christ est né à San Salvador, mais les blancs parlent de Bethléhem. Il a été baptisé à Sundi, que l'on appelle Nazareth. Mais sachez que Jésus-Christ, la Madone et saint François sont aussi originaires du Congo. Que tous les missionnaires qui s'emparent de nos richesses pour l'unique profit des blancs quittent le Congo. Ils sont contre la puissance de notre royaume. Saint Antoine est notre remède. Lui seul nous entend et nous aidera à reconstruire notre pays. Face au malheur qui s'abattait sur eux, bien des petits gens étaient enclins à rendre les conseillers étrangers responsables des errements de leur roi qui ne les gouvernaient plus comme auparavant. Qui sait, pensait-il, si les prêtres européens, sous couvert de philanthropie, ne travaillaient pas en réalité à l'affaiblissement du royaume, en poussant les princes qu'ils influençaient de leur conseil à de désastreuses compétitions internes? Rejoignez San Salvador, ordonne-t-elle aux foules en délire qui l'accueillent avec ferveur. San Salvador, symbole de notre unité perdue, doit renaître de ses centres. Dans San Salvador repeuplé, les racines des arbres abattus se transformeront en or et en argent. Sous les ruines relevées, nous découvrirons des mines de pierres précieuses et des métaux rares. « À San Salvador, toutes les richesses que les Blancs nous ont ravis iront à ceux qui adhèrent à la foi véritable et contribuent à la renaissance du royaume. » Fin de citation. Wow! Les récits des miracles de la Sainte se répandent à travers toutes les provinces du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, faisant renaître l'espérance d'un nouvel arge d'or. On raconte qu'elle guérit les malades et que sur son passage, les arbres desséchés se redressent. Les fidèles se disputent les restes de sa nourriture, persuadés de pouvoir en tirer quelques grâces, jusqu'aux nobles et seigneurs qui se pressent maintenant autour d'elle. Ils étendent leur luxueux pain de raffia et leur cap de soie sur le sol et lui en font des nappes sur lesquelles elle est invitée à prendre ses repas. Et puis, il y a le rituel du vendredi. Chaque vendredi, elle se plonge dans un recueillement absolu symbolisant la mort du Christ. Elle dit qu'elle se rend au ciel pour plaider la cause des noirs auprès de Dieu ainsi que la libération du Congo. Puis, elle ressuscite le samedi, prête à reprendre la route, rejointe à chaque étape de sa longue marche par de nouveaux disciples encore plus exaltés. Portée par les foules au rang de prophétesse, Kimpa Vita décide d'aller trouver le roi, Pedro IV, réfugié avec ses partisans sur le mont Kibangu. Elle veut le convaincre de regagner sans Salvador, naguère capitale d'un Congo unifié. Cousin des deux belligérants, ce dernier, né d'un prince Kimpanzu et d'une noble Kimuzala, occupait le troisième rang dans l'ordre de succession. Espérant que sa filiation ferait office de compromis, le choix s'était porté sur lui. Il avait donc été installé à la tête du royaume et couronné par les missionnaires capucins qui s'accommodaient parfaitement de son manque de caractère. Mais sachant sa légitimité contestée, le craintif Pedro IV n'osait quitter les hauteurs de sa citadelle pour venir s'installer dans l'ancienne capitale désertée. Malgré le veto des capucins qui l'entourent, le roi accepte de recevoir la jeune prophétesse. Comme sa propre épouse et son général en chef, il est conquis par son charisme et son message plein de bon sens. Pendant ce temps, nombre de ceux qui avaient fui l'enfer de San Salvador reviennent dans la capitale. Ils veulent voir et toucher la sainte. Ils sont prêts à repeupler la ville, à rebâtir les maisons, à défricher les champs et à replanter les jardins. Quelques princes rebelles déclarent même vouloir la réconciliation avec Pedro IV. Donna Béatrice envoie alors à travers le royaume les centaines de disciples qu'elle nomme les petits Antoines afin qu'ils continuent de porter son message jusqu'aux dernières extrémités du pays et incitent les seigneurs de province à venir participer au mouvement de paix et de restauration du royaume. Reconnaissable au couronne de Raphia Tressé qu'ils portent sur la tête, ils traversent les campagnes en chantant de Salve Antonia, adaptation du chant catholique Ave Maria et ils stimulent le sentiment national en prêchant l'enseignement des Antoines. C'est un succès foudroyant pour la secte. Des populations animistes y adhèrent en masse. Les clans aristocratiques commencent à se détourner de l'église catholique. En moins de deux ans, Donna Béatrice met sur pied les fondements d'une nouvelle église africanisée où se mêlent des influences catholiques et des pratiques traditionnelles. Mais surtout, son message cherche à provoquer le renouveau politique du pays. Les représentants de l'église romaine, qui se considèrent comme les seuls intermédiaires entre Dieu et les hommes, commencent à voir en cette prophétesse noire une menace pour leur position privilégiée. « Faites que votre royaume devienne chrétien et votre puissance en sera augmentée. » Avaient-ils dû au roi pour le convaincre que son adhésion à la foi catholique lui vaudrait la supériorité sur ses ennemis et sur les provinces en révolte ? Et voilà que cette pauvre fille soulevait tout un peuple en pointant l'influence des étrangers placés autour du roi. Voilà qu'elle entendait faire renaître les pratiques païennes qu'ils avaient eu tant de mal à expurger de ces sauvages. De plus, elle s'appropriait sans vergogne un saint catholique. Si cette contestation de la foi chrétienne se propageait, c'est le fondement même de leur long travail d'appropriation de ces âmes simples qui risquaient d'être remis en cause. Les missionnaires blancs, n'ignoraient pas la méfiance qu'ils inspiraient à l'opinion congolaise, choqués des énormes privilèges qu'ils tiraient de leur présence auprès des puissants. Mais les raisons de la colère du peuple, ils n'en avaient qu'eurent. Des commerçants portugais qui drainaient les richesses du royaume vers l'extérieur. Des princes qui livraient leurs semblables contre une dame-jeanne d'eau de vie, deux parapluies noires et un gilet de drap. La famine qui frappait les enfants alors que le royaume n'avait jadis connu que la prospérité. Qu'importe, cette réaction populaire était trop dangereuse pour la laisser s'amplifier. Isolée sur la colline, loin de ses sujets, le roi était plus facilement contrôlable. Les missionnaires ne pouvaient permettre la restauration d'une royauté forte qui rendrait aux Congolais le goût de la résistance. Installés dans la colonie voisine d'Angola, les Portugais attendaient le moment propice pour aligner tous ces territoires en une vaste possession. Manipuler le faible roi Pedro IV ne sera pour eux qu'un jeu d'enfant. Ils le persuadent que l'influence de Donna Béatrice lui fera de l'ombre et mettra son pouvoir en péril. Le roi hésite cependant. Il redoute de heurter le sentiment populaire en la faisant arrêter. Mais les Capucins veillent au grain, ne cessant de le travailler au corps au nom de l'obéissance à Dieu. Alors, Pedro IV ordonne la répression du mouvement. Donna Béatrice a juste le temps de s'enfuir pour aller se réfugier dans la brousse en compagnie de quelques-uns de ses disciples. Traquée, elle y restera cachée quelque temps et c'est là qu'elle mettra au monde son enfant, le fils de Baro, son fidèle compagnon de route. Mais les soldats la retrouvent alors qu'elle est en train d'allaiter son bébé. Le roi a malgré tout quelques scrupules. Il n'est pas vraiment sûr qu'elle soit si dangereuse. Elle semble sincère dans sa détermination à redonner aux Congolais une vie meilleure dans un pays uni. Cependant, les Capucins ne laissent aucun répit au roi Telet qu'ils ont fait. De façon virulente, ils le pressent de prendre une décision. D'ailleurs, ils sont offusqués qu'elle ait eu un enfant alors qu'elle se prétendait vierge. C'est une imposture qui doit être punie. Ils demandent au roi de la faire mettre aux arrêts. Tel pense Pilate, Pédro IV capitule. Un des prêtres blancs la soumet à un premier interrogatoire. Il la questionne sur l'origine du nourrisson. Donna Béatrice lui répond. « Je ne peux nier que ce soit le mien, mais comment je l'ai eu, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il m'est venu du ciel et qu'il sera le sauveur de notre peuple. » Puis on l'enchaîne avant de la conduire devant le père Bernardo Di Gallo, le chef des Capucins, qui doit procéder à un interrogatoire plus approfondi. Elle a toujours son enfant dans les bras. « Qui êtes-vous? » lui demande-t-il. « Je suis Saint Antoine, je viens du ciel. » « Et quelles nouvelles apportez-vous de là-haut? » « Dites-moi, si au ciel, il y a des noirs du Congo, et s'ils sont là-bas avec leurs couleurs noires? » Impacible, elle lui répond qu'au ciel, il y a des petits noirs baptisés, ainsi que des adultes, mais qu'ils n'ont pas la couleur du noir ni du blanc, parce qu'au ciel, il n'y a aucune couleur. Ces juges sont furieux. Comment profane-t-elle des principes aussi sacrés? Des noirs au ciel, on aura tout vu. Sous l'accusation d'hérésie, les missionnaires réclament un châtiment exemplaire. Celui qu'en Europe, on réservait à ceux que l'Église catholique considérait comme sorcier ou hérétique, c'est-à-dire le bûcher. « Que m'importe de mourir? » répliqua Donna Béatrice. « Mon corps n'est pas autre chose qu'un peu de terre. Je n'en fais aucun cas. Tôt ou tard, il sera réduit en centre. » Le père Laurent Deluc, qui assistait à l'exécution, nous décrit cette journée du 2 juillet 1706 où Kimpa Vita est brûlée vive sur le bûcher au milieu d'une foule affligée contenue par plusieurs rangées de soldats protégées par leurs boucliers de guerre en peau de buve et armées de lances et de flèches. Je cite « Le bachia mukano, c'est-à-dire le juge, prononça finalement la sentence contre Donna Béatrice disant que sous le faux nom de Saint Antoine, elle avait trompé le peuple par ses hérésies et ses faussetés. En conséquence, le roi, son seigneur et le conseil royal la condamnaient à mourir sur le bûcher, elle et son concubinaire qui se faisait appeler Saint-Jean. Après cet arrêt, ils furent emmenés vers le bûcher. Elle portait son enfant sur le bras. Il se produisit alors un si grand tumulte parmi la foule en détresse qu'il n'y eut pas moyen pour nous de prêter quelques assistances aux deux condamnés. On avait amassé là un grand tas de bois sur lequel ils furent jetés. On les recouvrit d'autres morceaux de bois et ils furent brûlés vifs. Non comptant de cela, le lendemain matin, les hommes vinrent encore brûler quelques eaux qui étaient restés et réduisirent le tout en cendres très fines. Fin de citation. Qu'ajouter de plus à ce récit du martyr de Donna Béatrice, sinon que sa mort plongea le peuple congolais dans un profond abattement et que personne n'a voulu croire les capucins lorsqu'ils affirmaient plus tard que cette « femme du diable » s'était repentie et qu'elle avait réunié toute son action passée avant de mourir sur le bûcher. Quant à son nouveau-né, il fut sauvé de justesse par le père Laurent de Luc qui, le considérant innocent des fautes de sa mère, obtint sa grâce auprès du roi. Sans doute fut-il recueilli par la grande famille des Antonins. Nul ne sait ce qui l'advint de lui. Soucieuse de perpétuer sa mémoire, la tradition orale s'est emparée du souvenir de Kimpa Vita. Les Antonins firent courir le bruit qu'après sa mort, deux puits profonds étaient apparus à l'endroit où avaient eu lieu les exécutions et qu'au milieu de ces puits, on voyait briller deux belles étoiles dont l'une symbolisait l'âme de Donna Béatrice et l'autre, celle de son compagnon Baro. A Santé, Akiba, Matondo, Masoma, Ngepi Tous ces mots simplement pour vous dire merci pour votre écoute. Matondo à ceux qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo à vos proches ou à vos amis, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Bicolin. Sous-titrage ST' 501 Bicolin. 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 Sous-titrage ST' 501 ...